Bonjour à tous, bienvenue à Bricole Rigole pour une nouvelle émission. Je suis Marie-Pierre et aujourd'hui je suis avec Maëlie. Bonjour Maëlie. Ça va bien? Oui. Quel âge as-tu? 8 ans. 8 ans. Donc Maëlie, cette semaine, on est dans la thématique des couleurs. C'est pour ça que je porte une jolie robe jaune et que tu es habillée d'un magnifique rouge. Et dans cette thématique des couleurs, on va se fabriquer un beau vitrail qu'on pourra accrocher dans une fenêtre ou suspendre dans la maison. C'est beau, hein? Donc, pour faire le bricolage, Maëlie, on va avoir besoin de pinceaux, de crayons de bois, de paires de ciseaux, de colle liquide blanche, de bâton de colle, de papier de soie coloré, de papier cartonné et de pochettes protectrices transparentes. Donc, Maëlie, la première étape qu'on va faire, c'est de prendre notre papier cartonné. OK. Puis, on va se choisir un modèle qu'on aimerait faire en vitrail. Donc, est-ce que tu as une idée de quelle forme tu aimerais faire avec ton vitrail? Un cœur. Un cœur. Donc, je te laisse tracer ton cœur. Moi, j'ai décidé de faire un nuage. Donc, on se fait la forme qu'on a décidé de faire sur notre carton. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on en a besoin deux fois pour faire les contours. Ça fait qu'on va découper... On va venir découper l'intérieur de notre forme. Puis ensuite, on va faire le deuxième carton. OK? On ne touchera pas tout de suite au deuxième carton. On va prendre notre paire de ciseaux. Merci. Puis, regarde, on va essayer de faire un petit trou parce qu'on a vraiment besoin de garder le contour. OK. C'est le centre qu'on n'aura pas besoin. Si tu as besoin d'aide pour percer le petit trou, tu me le dis. On se fait une entaille. Puis là, on coupe tout le contour de la forme qu'on vient de tracer. C'est un petit peu plus difficile, hein, quand c'est juste l'intérieur, comme ça qu'il faut découper. Ça t'en sort super bien. Comme ça. Nous, c'est vraiment cette section-ci qu'on veut garder pour faire notre vitrail. Ça va toujours? Hum-hum. Oui. Quand t'es prête, tu prends ton autre carton. Oui. Tu le mets en dessous. Puis, avec notre crayon de plomb, on va venir retracer la forme. Puis, on fait le même processus qu'on vient de faire pour le deuxième carton. On trace. Puis ensuite, on va revenir le découper. Toi, Maëlie, est-ce que t'en as déjà fait un vitrail comme ça? Non. Jamais? Tu vas voir, c'est super beau. Quand on les accroche dans une fenêtre, toutes les couleurs viennent vivre, vivre, vivre. Est-ce que, là, cette fois-ci, t'aimerais que je perce le trou pour toi? Oui, c'est-à-dire. Tiens. Merci. J'ai mes doigts. Est-ce que tu veux essayer ceux-là? Non. Peut-être les tourner du côté. C'est des ciseaux pour plus petits. On a des grandes mains. Toi, ta couleur préférée, c'est laquelle? Le turquoise. Le turquoise, c'est vrai que c'est une belle couleur. Moi, ma couleur préférée, c'est le mauve. Ça se passe mieux, cette fois-ci, pour ce cœur-là. Ça va nous donner nos deux côtés quand on va venir insérer le vitrail tout à l'heure avec la pochette transparente. On va se prendre maintenant chacun une pochette transparente. Parce que c'est à l'intérieur de la pochette transparente qu'on va venir coller des morceaux de papier de soie. OK. On va l'ouvrir. Mais on va se couper quelques bandes de papier de soie. Non, pas encore le si. Tu vas voir, ça va bien aller. Si tu veux, je peux en couper pour toi. Non, c'est correct. Je vais en couper quelques-uns. Tu peux recommencer à coller, si tu veux. Est-ce que tu sais quelle couleur tu veux utiliser? Est-ce que tu veux toutes les utiliser? Oui. Que ça soit vraiment très coloré. C'est ça, je mets plusieurs épaisseurs à la fois. C'est plus rapide, ça nous fait plusieurs bandes. On va se faire un petit peu de place. Comme ça. Je vais en faire des vertes. Toi, Maëlie, est-ce que tu connais un peu le mélange de tes couleurs? Euh, oui. Oui? Si je te dis, par exemple, bleu et jaune. Vert. Ça va donner vert. Super. Si je te dis rouge et blanc. Rose. Rose. Ensuite, si je te dis jaune et rouge. Orange. Orange, c'est vraiment bonne. Il y a une multitude de combinaisons de couleurs qu'on peut faire si on les mélange ensemble. Noir plus blanc égale gris. Exactement. Est-ce que ça t'arrive souvent de travailler comme ça avec du papier de soie? Non, jamais. Jamais? Il y a une tonne de choses qu'on peut faire avec du papier de soie. Comme faire un cadeau. Oui, oui. Habituellement, on s'en sert pour faire les sacs cadeaux, emballer des cadeaux. Je crois qu'on a suffisamment de coupés pour l'instant. Si jamais on en manque, on en recoupera d'autres. OK. Donc, je les tasse, les ciseaux. Puis les ciseaux. Puis les ciseaux. Je tasse les ciseaux. Je vais te donner un pinceau. Hein? Parce que ça va bien pour étendre la colle. OK. Pour étendre la colle blanche. Il y a trois pinceaux. Ouch! On va venir... Je te donne un type de colle blanche. On va venir en mettre à l'intérieur, l'étendre, puis coller nos morceaux de papier de soie. Et on va repasser... La première fois, je le fais comme ça? Oui, puis en mettre partout. Dans le fond, on en a besoin pour faire au moins l'espace du cœur que tu as découpé, puis moi de mon nuage. Tu l'étends. Puis ensuite, tu viens prendre ton morceau de papier de soie pour les coller dessus. Tiens. Regarde bien. Je pose mon morceau de papier de soie. OK. Puis avec mon pinceau, je viens repasser un peu dessus pour qu'il soit bien collé. OK. Donc, quand on va refermer la pochette protectrice transparente, les deux sections vont coller ensemble. OK. Là, je te laisse faire le mélange de couleurs de ton choix. Tu t'amuses. Tu peux mettre les morceaux de papier de soie qui sont un peu juste à poser un par-dessus l'autre pour faire des mélanges de couleurs. Regarde. C'est vrai que ça fait beau, les couleurs mélangées, hein? En fait, ça ne se mélange pas trop. Tu vas voir. Un coup, on va le mettre à la lumière. Quand tu seras à la lumière dans la fenêtre de ta maison, on va voir un peu plus le mélange des couleurs. OK. Tu repasses bien, comme je t'avais dit, par-dessus avec la colle. Ça va super bien coller. Je vais vérifier voir si il m'en manque beaucoup. J'ai presque terminé, moi, de recouvrir la surface que j'ai besoin. Moi, non. Prends ton temps. Je vais te laisser continuer. Je vais te montrer qu'est-ce qu'on va faire par la suite. On va le fermer. On le ferme. J'ai une petite mousse. On va le fermer, puis on va bien appuyer. Mais je te laisse le temps. Est-ce que tu as vérifié avec ta forme si tu avais assez de papier de coller pour l'instant? Je pense que non. OK. Je vais bien, bien, bien appuyer. Il faut plus m'en mettre sur les côtés que ceux en bas, en haut. OK. Donc là, vous voyez, quand on referme, ça nous donne ce résultat-là. Là, on voit beaucoup la colle blanche, mais au fil des jours, elle va devenir complètement transparente. Puis on va avoir vraiment le beau résultat final des couleurs qui vont être vraiment devenues plus vives. Donc là, toi, tu as 8 ans, tu m'as dit. Oui. Donc tu vas à l'école. Oui. À quelle école vas-tu? Au Boisier 1. Au Boisier 1. Est-ce qu'il y a des amis à qui tu voudrais dire bonjour? Emmanuel, Alana, puis Jade. Emmanuel? Alana, puis Jade. Alana et Jade. Bonjour, les filles. Je leur dis bonjour? Bien, salut. Il est collé sur ton doigt? Non, il est en dessous. Ah, le coquet. Attends un petit peu. Bien. Merci. Là, tu vas faire comme je t'ai montré. On replie. On appuie bien fort. T'as bien appuyé? Oui. Et ça... C'est parfait. Tu vois? On va prendre chacun notre tube de colle en bâton. Une de nos formes. On va venir mettre la colle partout, partout sur notre forme pour pouvoir venir la coller sur notre pochette protectrice transparente. On en met vraiment bien, surtout sur le tour de notre forme qu'on veut garder. Regarde. Je viens la coller. Oups. Très bien. Sur le papier de soie. Ici. Qui est dans la pochette protectrice. Et j'appuie sur tout le tour. OK. Je pense que c'est correct. Ça va très bien coller. Comme ça. Je pense mieux que je te... Ici, on le remonte un petit peu. Comme ça. Je pense que tu vas l'avoir. Comme ça. Bien couvert. Oui. Appuie fort. Là, on le fait d'un côté. Oui. On refait la même chose de l'autre côté. Là, ce qui va être important, c'est qu'il faut que notre forme soit... Appuie fort. Exactement du... Du même bord. Du même bord. De l'autre côté. De l'autre côté. Pour que quand on va voir à travers, on voit la même chose des deux côtés. Je pense que comme ça, je vais faire. Oui. On recommence. On se met encore de la colle sur tout ce côté-là. Tiens. Et on commence. On appuie. Il va nous rester notre dernière étape. À découper. Découper le contour. Avec encore les ciseaux. Avec les ciseaux. C'est la dernière fois. Tiens. On se garde un contour d'environ deux pouces. OK. Que ça soit joli. Regarde. Environ cette largeur-là. OK. Tout autour. Presque terminé. Donc, si tu as besoin d'aide, là, je vais être toute disponible pour toi. Donc, Maëlie, est-ce que tu es prête à montrer notre beau vitrail? Oui. Sous la thématique des couleurs. Regardez toutes ces belles couleurs. Puis, comme je précisais plus tôt, la colle va simplement tout sécher. Pour laisser apparaître tous ces magnifiques mélanges de couleurs-là, on pourrait le mettre directement à la fenêtre. Avec la gommette. Avec la gommette. On pourrait aussi... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'accrocher avec une corde. L'accrocher avec une corde dans les airs. La lumière va refléter des deux côtés pour laisser apparaître les beaux mélanges de couleurs. Moi, c'est beaucoup de mélanges de couleurs. Beaucoup de mélanges de couleurs. C'est pour ça qu'il est magnifique. Donc, moi, j'ai été très contente de le faire avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Oui, hein? T'as été super patiente. Puis, vous pouvez revoir la capsule de ce bricolage sur le CCAP.TV. J'espère que vous allez avoir du plaisir à le faire à la maison. Donc, est-ce que t'es prête à faire un beau bye-bye? Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada